Aujourd'hui dans Ramdam Dimanche, nous avons la chance d'être avec Belinda. Belinda qui est une danseuse de notre région, on a déjà eu l'occasion de l'entendre. C'est elle qui a lancé l'association Belidanza, installée à Monceau-sur-Sambre. Maintenant, elle a grandi cette association et on a investi des nouveaux locaux. Enfin, quand je dis des nouveaux locaux, c'est plutôt une ancienne salle des fêtes, l'ancienne salle des fêtes de Monceau-en-Marchine, située 10 rue Avenue Paul-Pasture. Alors Belinda, c'est un peu fou comme projet. Exactement, c'est fou comme un rêve qui se réalise. Après 4 ans d'existence, le club a enfin son propre local, sa salle qu'elle met également à disposition pour les tiers, pour toute organisation d'événements et autres, séminaires, réunions, enfin voilà. On aura notre local pour danser, faire nos cours et proposer plus de cours aussi. Oui, alors ça dit, vous proposez de nombreux cours. Pas vraiment de la danse classique, ça n'y a pas je pense. Mais les danses de salon, ça c'est ce que vous avez ? Oui, en fait, en général, nous sommes plus spécialisés dans la danse à deux, donc les danses de salon, la salsa, la bachata. Et nous proposons également des cours de zumba, de danse en ligne et surtout les cours de danse latino pour les enfants. Nous sommes avec Belinda, responsable de Belidanza, une association de danse. Alors cette association avait autrefois ses cours à Mont-sur-sur-100, maintenant elle a investi un nouveau site. C'est une ancienne salle des fêtes à l'avenue Pasteur à Mont-sur-Marchine, elle est au numéro 10. En feuilletant notamment les archives, c'est le hasard de l'actualité, en feuilletant les archives du magazine Meuvela, eh bien autrefois on faisait du cinéma, c'était quand même une salle très très populaire. Dans quel état était-elle, Belinda, quand tu as eu les clés ? Alors c'était un état un peu vêtus, il faut le dire. On a retrouvé nos manches ici pendant trois mois, du matin au soir, et on en est très très fiers. D'ailleurs, on est très heureux de pouvoir accueillir le public prochainement. Oui, alors ce public, vous l'accueillez notamment ce dimanche après-midi entre 15h30 et 19h30. Il pourra visiter les différentes salles, on en parle dans quelques instants. Nous sommes avec Belinda, responsable de l'association Belidanza. Vous savez, c'est un cours de danse désormais, et là, Pignon, sur rue, ici à Mont-sur-Marchienne, à l'avenue Pasteur, avec un chouette parking, on est un petit peu à l'écart. Alors, il y a différentes pièces. Nous, on est ici à l'étage, c'est la grande salle. La grande salle, oui, qui dispose d'une grande piste de danse, mais également de chaises, de tables, pour ceux qui souhaitent boire un verre, profiter pleinement de la pièce. Voilà, il y a beaucoup de lumière, il y a un beau jardin, un balcon, et tout ce qu'il faut pour passer un agréable moment. Oui, on sait accueillir combien de danseurs ou combien de couples dans cette salle ? Disons qu'on sait accueillir 120 personnes, plus ou moins. Maintenant, ça dépend si on fait une soirée dansante ou pas, je dirais 120 personnes. Oui, c'est ça, ça ne sera pas réservé qu'au cours de danse. Non, puisque si on veut louer la salle pour un anniversaire ou une occasion spéciale, un bâtiment, un mariage, on peut y mettre plus de personnes, ou moins, tout dépend de l'événement. Nous sommes avec Belinda aujourd'hui. Et dans quelques heures, vous pourrez découvrir une nouvelle salle, un nouveau lieu culturel. C'est chaque fois où il y aura un poids en plus pour la démocratie. Une salle culturelle installée au numéro 10 de l'avenue Pasteur à Mont-sur-Marcher. On pourra y faire de la danse, mais aussi organiser des séminaires. Alors, Belinda est responsable de ce cours de danse. Il y a donc la grande salle dont on vous a parlé. Et puis, il y a aussi une petite salle. Oui, une plus petite salle qui est plus propice à des plus petits anniversaires, ou des séminaires, un centre de formation. Il y a également une cuisine juste à côté. Tout à l'heure, on m'a parlé d'une formation pâtisserie. Donc, ils auraient besoin de cuisine et d'une salle qui est juste à côté. Une cuisine du solide, c'est du pro. Ah oui, tout est professionnel, équipé avec cuisinière au gaz, four professionnel, hot et vie, tout ce qu'il faut. Les toilettes, elles sont superbes. C'est vrai qu'autrefois, les toilettes des années 50, elles devaient être vieilles un peu, les toilettes. Alors, c'est vrai, je vous ai montré les photos, c'était très, très vitus. Donc, on a tout refait, que ce soit les WC, les meubles, le carrelage, la couleur, tout est nouveau et rafraîchi. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.